Bonjour Kader Chakimani Bonjour Vice champion d'Europe d'athlétisme 1500 Demi finaliste aux jeux olympiques Ca fait déjà beaucoup de choses Double champion du monde universitaire S'il vous plait Et bientôt champion du monde de paddle Non 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 pas champion du monde mais en tout cas Beaucoup de plaisir et de pratiquer On part sans doute aujourd'hui pour la première fois La première fois ? Ce sont des premières J'adore de manière globale J'adore tous les sports Et c'est vrai que j'ai découvert le paddle aujourd'hui Sympa Et vraiment envie d'y m'y remettre Ca veut dire qu'on va t'y voir régulièrement ici ? Je vais essayer d'y venir Oui parce qu'on était venu Avec Valérie Fournero J'ai un peu de temps quand même J'en ai plus chargé que le mien Mais en tout cas, belle initiative De jeunes Rouennais qui ont porté un projet Sur lequel Valérie particulièrement les a accompagnés Moi j'étais venu ici pendant mes travaux Et oui, envie d'y goûter, de toucher à balle De revenir et pourquoi pas aussi J'ai vu qu'au niveau coup droit ça le faisait là Joueur de tennis peut-être ? Non pas du tout Joueur de ping pong ? Un peu plus de tennis d'étape C'est vrai, c'est vrai Un petit peu plus de tennis d'étape C'est vrai Mais moi j'adore le sport global Mais tout de suite j'ai envie de faire de la compétition Voilà Ca veut dire que là, tu viens de commencer Pour la fin de fois tu as joué Et tout de suite tu as envie de te dire On va faire une compétition, j'ai envie d'y mettre Compétition peut-être pas aujourd'hui Mais envie de gagner le point, oui Alors je ne sais pas comment ça peut aller par la suite Mais tout de suite envie de jouer pour gagner le point Mais justement c'est un sport d'équipe Qui te manque une deuxième personne ? Ca pourrait être qui par exemple ? Ca pourrait être Valérie Mais en tout cas Ce que je relève c'est que C'est une structure extrêmement sympa Proviviale Et on peut faire du paddle Dès le premier jour, dès la première minute De façon assez facile Et avec les murs La proprioception, la vision Les repères dans l'espace Ca ne paraît pas évident qu'on est extérieur Mais en fait il suffit de s'y mettre Sur le plan des jambes, est-ce qu'il y a des similitudes Un petit peu avec l'athlétisme ? Je ne sais pas en terme de jeu de jambes Peut-être qu'il faut être réactif ? Moi je suis un coureur de demi-fond Donc ça n'a rien à voir du tout Et là il faut être plutôt réactif Au niveau de réflexe, etc. Donc c'est incomparable Mais avoir une petite condition physique Ca peut aider Il suffit de progresser techniquement Et ensuite quand on a le physique Ca permet d'aller plus vite Oui parce que là, tel que tu étais parti A mon avis, on était parti pour 3h Absolument On va faire des forfaits Pour les athlètes, les endurants, les marathoniens Bon, il n'y a que 2 terrains Il y en a déjà un, ça y est Je pense qu'il va être pris Qu'est-ce que tu envisages Justement pour le paddle Dans la région, puisque tu es responsable des sports Justement Oui, je suis vice-président de la région Une discipline que l'on découvre en Haute-Normandie Il y avait déjà une petite Sur Rouen, une initiation paddle Oui à Vernet Mais aussi à Rouen Et là, c'est une première structure Et pourquoi pas développer cette activité Au sein de la région Et en tout cas Accompagner ces initiatives Et justement, est-ce qu'il y a dans la région D'autres initiatives Pour développer ce sport ? Alors d'autres initiatives Il faut d'abord des volontaires Pour remporter des initiatives Il faut... Il y en a des volontaires Oui, aujourd'hui, c'est l'exemple Alors c'est vrai que la structure est privée C'est un projet de deux jeunes Mais on peut aussi A travers cette structure Emmener des enfants Des écoles Des couvrir Faire des liens avec le monde associatif Etc, etc... Donc... Est-ce qu'il va se passer un petit peu ici ? En essayant peut-être de... Les enfants, par exemple Tu parles des enfants Ils seraient certainement très heureux De découvrir un nouveau sport En plus, très... Voilà À l'image du sport À l'image de plein d'autres disciplines Oui, il faut faire découvrir Ces disciplines nouvelles Qui arrivent en Haute-Normandie Et plus développées en Espagne Et en France Mais en tout cas Toutes les initiatives Ce sont bonnes à prendre La page est blanche aujourd'hui Il faut la... Il faut l'écrire Il faut la construire ensemble En tout cas, sachez que Moi, étant le président de la région Dans une collectivité Toutes les initiatives Ce qu'on est bienvenus Portés par le mouvement associatif Mais aussi par des jeunes Qui portent ce type de projet Bah je crois C'est une très bonne nouvelle Mais ça je crois Que c'était pas d'en douter Mais le fait de le dire comme ça Je crois qu'il y en a peut-être d'autres Qui risent de taper à la porte Pour le pas-dolle justement On accompagne nous la région Alors sur le point sportif Mais aussi sur... Sur les jeunes entrepreneurs Aujourd'hui Sur l'activité sportive Et c'est bien Parce que ça permet aussi D'avoir un panel large d'activités Et donc le développement économique On accompagne ce type de projet Quand des jeunes veulent Portager des structures Quand vous les êtes accompagnés Sur notre site Beaucoup de nos lecteurs On nous pose des questions On a besoin d'aide Parfois on n'est pas forcément aidés Parce que les gens ne connaissent pas Et en général quand on ne connait pas On n'a pas envie de toucher On reste sur le foot Ou on reste sur le tennis Là c'est tout le contraire La démarche elle est presque différente On a deux types D'une manière claire Et d'une manière concrète Soit c'est apporté par le mouvement sportif Donc des clubs qui veulent se développer Et là dans le cadre de la politique sportive On a une très bonne subvention De développement Ou via la ligue La ligue de tennis Enfin de tennis maintenant Par exemple Le tennis On a 64 candidis C'est plus dans Haute-Normandie Qu'on accompagne Dans le cadre de leur développement Sur des projets spécifiques Et dans ce cadre là Sur la structure privée On a une aide coup de pouce De la région Haute-Normandie Avec toutes les initiatives De jeunes entrepreneurs Qui veulent porter des entreprises Parce que c'est sur un modèle économique D'activités privées On les aide à se lancer Dans toute activité Et particulièrement Sur les activités sportives Alors justement Je crois que c'est Vraiment Là c'est le journaliste Mais aussi peut-être l'entrepreneur Enfin le test Qui parle Qui pose la question suivante Le coup de pouce S'illustre comment ? Par une subvention Par une subvention Par une aide financière De 4000 euros D'accord De 4000 euros A toute structure Il y a des conditions Il y a des banques Il faut aller étudier Mais toute entreprise Qui se crée On a une petite aide Et le coup de pouce Pour investir Avoir les premiers financements Auprès des banques Il y a une aide Il y a un accompagnement Sur le plan financier Absolument C'est subi Avec la chambre de commerce Là on est dans ce cadre là Et donc La Haute-Normandie Le président Nicolas Mayer A souhaité Accompagner Ces initiatives A travers du net financier De la région Haute-Normandie aujourd'hui Demandie Normandie demain Merci beaucoup Merci beaucoup Et puis à tout de suite A tout de suite Et puis sur les terrains Tiens j'ai joué maintenant C'est juste je suis touché A bientôt Super